Yash ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live reaction des familles du chapitre 21 des 4 cavaliers de l'apocalypse. Alors, live reaction un petit peu spécial, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que j'ai fait de la merde, c'est totalement de ma faute. Alors, mon petit Melio2 donc a pris la peine encore une fois de traduire ce chapitre, et encore une fois, grand bien eu en face, je le remercie énormément par rapport à ça. Surtout qu'en plus, le chapitre est grave quali, je vais vous expliquer juste après. Ça va être une live reaction, du coup, comme d'habitude, mais car il y a un mais. En fait, ce cher Melio2 a pris la peine de traduire le chapitre comme d'habitude, il a même été plus loin que ça. Il a pris la peine de faire, en fait, le taf que fait Scamtra, tout simplement, de traduire le chapitre, et puis de remplir directement les bulles. Vraiment, il m'a fait le truc complet, d'ailleurs, je ne sais même pas comment je pourrais vous partager ce chapitre, c'est une galère, c'est une galère. Alors, franchement, Melio2 si tu regardes la vidéo, parce que d'ailleurs, je pense que ce sera le mieux à faire, si tu ne veux pas vraiment te casser la tête. Une fois que tu as fini ta trad, n'hésite pas à tout mettre sous un document Google ou quoi qu'est-ce. Tu m'envoies le lien en MP, et moi, comme ça, après, je peux le reposter, parce que si tu le postes toi-même directement sur la chaîne, ça ne passera pas, tu vois, parce que j'ai bloqué, justement, voilà. Enfin, ça fait tellement longtemps, en vrai, honte à moi. Mais en fait, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir mettre des liens dans les vidéos, parce que souvent, voilà, il y avait beaucoup des spams, de pubs, tout ça, donc ça bloque à chaque fois. Et du coup, par contre, c'est moi qui le poste, ça passera. Donc, vraiment, si tu peux faire ça via Mega, via Google Drive, je sais que ça marche beaucoup, parce que beaucoup de teams le font. Vraiment, voilà, à toi de voir le système qui marche le mieux, mais je trouve ça dommage, parce que là, vraiment, tu me l'as juste envoyé en MP, et du coup, je ne peux pas en faire profiter, là. La communauté, c'est dommage, mais ouais, au moins, pour le prochain chapitre, je te reparlerai en DM, et puis on verra tout ça. Et du coup, donc, l'autre point, vraiment, qui m'a un peu dégoûté, même si, en vrai, j'ai hâte d'y arriver, vu que, voilà, ça va être une dinguerie, c'est qu'il m'a envoyé le chapitre, si vous voulez, en échelonné dans la conve, dans les DM, et il a commencé par la fin pour arriver au début, de telle sorte que quand, moi, j'ai ouvert le poste, j'ai direct la première page du chapitre à la fin. Sauf que, moi, comme un couillon, je n'ai pas fait gaffe, et j'ai remonté la conve, et j'ai cru que la page du haut, c'était la première page du chapitre, alors que c'était la dernière page, c'est vrai qu'en focalisant un petit peu dessus, je me suis dit, vous allez voir, on va y arriver après, je vais vous spoiler maintenant, je me suis dit, ça fait bizarre de commencer le chapitre là-dessus, mais pourquoi pas, tu vois, why not, ça aurait pu, en plus, vraiment, ça aurait pu. Et vous verrez après pourquoi, et en fait, non, c'était la dernière page, et du coup, ça m'a dégoûté. Et en plus de ça, malheureusement, vu que c'est une double page, il a dû me la renvoyer directement derrière, parce que je ne pouvais pas zoomer dessus. La police était trop petite, enfin bref, ce n'est pas grave, c'est des petits inconvénients, du coup, voilà, ça changera sûrement par rapport à la prochaine. Mais voilà, en tout cas, c'est carré, vraiment, quand on te faut un énorme merci à toi, mon petit Meliutsu. Chapitre, donc, qui s'intitule Les Jeuls Héros, et bien, du coup, on va rentrer dans le sujet, puis on va voir tout ça, c'est parti, let's go. Alors, première page, sans texte, avec tous nos héros toujours au-dessus de ce cher Ironside démasqué, démasqué, c'est important de le préciser. Et du coup, Ironside qui dit, maintenant, tu l'as fait, Merceval, alors, aussi raté que toi, ouh, mais comment ça taille, mais comment ça taille. Alors, tu penses que tu m'as arrêté maintenant, alors ? Tout ce que j'ai à faire est de vous tuer, de rassembler le cercle des ténébres éternelles. Et même si Sistana ne veut pas fonder les sacrifices, Britannia en a encore plein les bras. Tout ce que tu as fait, c'est de retarder discrètement le rituel. Et je te promets que ta vie s'arrête ici. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est plus facile, hein, quand t'as directement le bon texte dans les bulles, que t'as pas à checker, un coup à droite, un coup à gauche. Ah, un autre chevalier sacré vient de popper. Regrettablement, Ironside, ta nuit se termine ici. Oh, ça veut dire qu'il va canner ? Qui c'est un allié ? D'où vient-il ? Laisse-moi, mort-clac, je ne suis pas de bonne humeur. Hum, au moins ça mérite d'être crash. Alors, on va voir ce qu'il va lui dire. Calme-toi, calme-toi, je sais. Tu es frustré que le rituel soit gâché. Et tu as le devoir de ne pas laisser un chevalier de l'apocalypse s'échapper. Mais le problème est le mystérieux ennemi qui a vaincu les mœurs. Tu sais qui c'est ? Attrape-la, tu veux ? Attrape-la. Putain, si c'est Merlin, vraiment, c'est une dinguerie. Non, alors, mais je suppose que tu as invoqué des morts de niveau supérieur. Et cet ennemi les a instantanément anéantis. Mais je sais que c'est lié à Sins. Donc si c'est Sins, c'est, ouais. Ah, il y a moyen moins que ça, Merlin. Si une sorte de monstre comme ça existe ? Alors, ça doit être les légendaires Seven Deadly Sins ou quelqu'un avec autant de puissance de combat. Oh putain, mais comment ça te tue ça ? Ça y est, nos Taïza, ils sont enfin retournés dans l'histoire. Première évocation explicite, en tout cas, avec un petit rendu. Bon, après, il y avait encore Escalor dessus. C'était, voilà, les Taïza, ils étaient qu'on les connaît, mais c'est excellent. Alors, les Seven Deadly Sins, ce n'est pas possible. Alors, on va voir comment ils vont réagir. Donc voilà, que ce soit Denis ou que ce soit Anascience. Alors, et si c'est le cas, nous sommes en danger ne seraient-ils pas préférables de battre en retraite pour le moment ? Ainsi soit-il. Ou, comme dirait Geralt de Rive, telle est la voix. Non, je dis de la merde, telle est la voix, c'est... Oh putain, le boulet, c'est Mando qui dit telle est la voix. This is the way. Putain, vivement la suite de Moselle Mandalorian aussi. Il y a trop de trucs excellents qui se passent en ce moment. C'est fou. Et ma thèse au Mandalorian, ce n'est pas encore le cas. C'est une dinguerie. Bref, excusez-moi, je digresse. Donc, Ironside, toujours face à Perceval, les deux se toissent tous les deux. Et d'accord, ok, il s'est barré. Sur moi, ça mérite d'être crash. Alors, et du coup, Perceval qui redescend à terre. Et tout le monde... Ah, tout le monde semble stupéfait, surpris. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc... Ah, ok, c'est un petit ouf de soulagement. Je suis tellement crevé, je peux à peine bouger. J'ai l'impression de devenir folle. Et donc... Ah, c'est Perceval qui est en train vraiment de crier. Alors, je ne sais pas s'il rit, s'il pleure, s'il... What ? Alors, attends. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Ok, d'accord. Il a vraiment... Alors, tu l'as fait une fois. Bah ouais, putain. Oui, bah oui, bah oui. Putain, la science, il a raison. Mais il a été ramené à la vie. Mais tu sais... Forcément, Perceval aussi peut le dire. Vu qu'il est revenu d'entre les morts, tu vois. Sa phrase, elle est vraiment lourde de sens, encore une fois. Donnie lui dit... Mais tu sais, on a affronté quelqu'un de bien meilleur que nous et on a tenu bon. Non, on ne l'a pas fait. On ne lui arrivait même pas à la cheville. Oui, Anna est un peu plus lucide quand même dans la situation. Si Perceval n'était pas là, on serait tous morts. Mais littéralement. En plus, tu t'es enfui tout seul. Je suis désolé, d'accord ? Elle te lui a taillé un short, mon pote. Mais c'était... C'était magique. Franchement, Anna, je la kiffe déjà. Alors, non. Nous l'avons arrêté parce que nous avons travaillé tous ensemble. Rassure-toi comme tu peux, Donnie. Et du coup, Anne, père... Alors, femme effrayante. C'est Donnie qui dit ça. Eh bien, eh bien, mission accomplie. Psyne qui est revenu. Putain, mais vas-y, on ne sait même pas qui c'est. Mais merde. Non, mais vous cassez la tête. Mais pourquoi il a repris son apparence ? Vas-y, mais c'est sûr que c'est un perso qu'on connaît. Vas-y, ça me frustre. Oh, j'ai des boules, putain. Parce que je sais que le perso, c'est barré. Et il n'y a eu aucun SYN. Il n'y a rien eu du tout qui permet de savoir qui c'est, putain. SYN, quel genre d'armée as-tu appelé ? Ce n'était pas les légendaires SYNS, n'est-ce pas ? Bah oui, mais on est con, putain. Mais oui, Seven Deadly SYNS, le gars s'appelle SYNS. Évidemment que ça va être un détail-saï. Alors, ouais, qui a battu tous les monstres de la ville ? Les copains, les animaux de la forêt. Tu crois que l'un d'entre nous va croire tes amis ? Alors, attends. Tes amis, les animaux de la forêt, c'est trop génial. Lui dit, en l'occurrence personnelle. Après, peut-être qu'à l'indice, je ne sais pas. Quel genre d'animaux étaient-ils ? Sont-ils de grande taille ? De quelle couleur ? Rouge et plus gros que toi. Les démons ? Les démons rouges ? Alors, tu es en train d'inventer des choses ? Non, non. Et en parlant de gros macabres ici... Alors, calme-toi, petit... Alors, ouais, alors, putain, peut-être que c'est... Imagine, c'est Meliodas, putain. C'est pas impossible, franchement. C'est pas impossible que c'est un Meliodas, vu la puissance qui a été déchaînée. Vas-y, non, mais... Ce serait une dinguerie. Ou alors, c'est Gauzer qui a vu son âme peut-être être transférée de la marionnette au renard. J'en sais rien, j'en sais rien. Vas-y, il y a trop de possibilités. Ou même banne. Parce que banne le renard, tu vois, directement. Oui, la référence serait évidente. Et là, il a la puissance, justement, pour pouvoir aussi éclater des adversaires comme ça depuis qu'il est revenu du purégateur. Mais... Vas-y, ça me foule, ça me saoule. J'ai tellement envie de savoir qui c'est, putain. Rouge est plus gros que toi, donc tu fais en train d'inventer des choses. Alors, oh, et en parlant de gros, ma cape ici... Ah, ok. Et elle a retrouvé sa taille d'origine. C'était tout drôle et tout est tiré avant. C'est un magie qui a dû la transformer. Et puis l'autre, bah, il a au cornet. Alors, peut-être que c'est sa magie aussi, je sais pas. Après, ouais, si c'est Merlin, bah, everything is possible, donc, en termes de magie, alors, ouais, je sais pas. Et là, je suis content qu'il soit normal. Ah, et donc... Oh, je vois ton dos nu. Ah, bah, oui, il s'était bien en mode sa frérisse. Et du coup, par contre, il avait l'air de douiller, justement, ce pauvre d'assurance. Ah, je pensais juste que tout ça serait un choc pour lui. Tueur ou pas, il se battait contre son vrai père, là. Bah, ouais. Oh, non. Quoi, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va voir. Je suis sur le point de pondre un pain. J'ai tout ressenti pendant la bataille. De quoi ? De pondre un pain ? Ou couler un bronze ? Je sais pas ce qu'il veut dire, là, en fait. Alors, j'ai tout ressenti pendant la bataille. Alors, va le faire quelque part. Ah, ouais, de ce point de vue-là. Ouais, d'accord, ok. Oui, bah, oui, ouais. Tu vois, c'était bien ça, tu vois. De pondre un pain. Pourquoi ? Comment t'as pu traduire ça comme ça ? T'aurais dû dire couler un bronze. De pondre un pain, putain. On va pas chier une peau en nul pendant qu'on y est, sérieusement. Oh là là. Alors, justement, on va le faire quelque part. Donc, voilà, il n'y a rien dans son cerveau. Tu ne penses pas. Alors, attends. Quoi ? C'est Nassance qui lui a dit, tu ne penses pas. Et donc, Tony, il dit, oh, rien. S'il n'a capté quelque chose, lui. C'est quoi, ce bail ? Alors, Ironside. Ah non, pardon, ok. On est encore sur Perceval, pour le coup, qui pense à son paternel, ce type. Il ressemble beaucoup à grand-père. Bah ouais, s'il s'est censé être son fiston. Ah, alors, où va-t-on ? Où va-t-on, va-t-on ? On n'a eu aucune transition entre la caisse d'avant et celle-là, ok. On va se focaliser sur un très, très haut château. Ouais, bah, je pense qu'on arrive à la fin du chapitre et du coup, au cliff que j'ai eu. Ok. J'aime bien de l'obscurité sur J, ce château de lumière. Alors, 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 alors. Ouh, alors, attends, on va voir des têtes qu'on connaît, là. Et donc, vous voilà de retour, sans vergogne, dans cette chambre, Lord Ironside. Les quatre cavaliers de l'apocalypse, oui, les quatre cavaliers de l'apocalypse, les quatre cavaliers. Donc, on voit aussi qu'il y a pas mal de chaos qui influencent autour de ça. De l'apocalypse, c'est ça, hilarant. Votre majesté, il n'y a pas de quoi rire. Bien. La prochaine fois, pouvez-vous donner un message ? Et du coup, vous avez tous reconnu Merlin en arrière-plan, j'imagine. Donc, il y a toujours de bons conseils pour son roi. Par contre, le trône de ce dernier, ouais, m'a l'air un peu galvaudé. Et du coup, ouais, c'est bien ce putain de spoiler que j'ai vu tout à l'heure. Même si, du coup, ça ne résout pas la question par rapport à qui est Sine. Mais quand même. Alors. Dites-leur si vous pensez pouvoir détruire Arthur Pandragon. Vous êtes plus qu'invité à essayer. D'accord. Sacré Arthur, sacré Arthur. Il a bien grandi pour le coup. Franchement, regardez. Attendez, je vais vous montrer la tête qu'il a. J'ai cru pendant un petit cours laps de temps qu'il avait laissé pousser ses cheveux. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une excroissance capillaire. Notamment sur le... Non, je ne peux pas incliner, c'est dommage. Notamment là, on va dire sur le tech-tech. Alors, attendez que le focale se fasse. C'est fou. Ah oui, mais si je me donne une autre, c'est trop fort, ça ne va pas me faire. Là, voilà. Vous voyez la petite excroissance là qu'on peut voir sur le... Putain, on va y arriver. Là, qui est ici sur ce côté. Je me demande si ce n'est pas un prolongement de ses cheveux ou si c'est le tronc qu'il y a derrière. Parce que sinon, après, il a vraiment la même coupe qu'à l'époque. Mais pour le coup, comme vous pouvez le voir, n'hésitez pas à mettre pause. Il a bien, bien, bien grandi, notre petit Arthur Pandragon. Et du coup, Merlin, qu'on n'a pas entendu parler. Mais à l'instar, en fait, des bas-reliefs, on l'avait vu représenté avec Arthur. Elle est toujours présente. Mais du coup, après, savoir qui contrôle vraiment Arthur. Est-ce que c'est le KO ? Est-ce que c'est Kass qui a repris le contrôle de ce dernier ? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore plus vis-à-vis de la fin de Nanatsu. Et là, je suis sûr que Sinakaba a décidé de sortir ce chapitre maintenant, une semaine après la fin de Nanatsu. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, d'ailleurs, c'est parce qu'il allait embriéter, justement, embrayer, directement sur le lore des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Et sur un beau parallèle à faire, forcément, avec Nanatsu. Et encore plus avec la fin qu'on a eue dans Nanatsu avec Kass, tout ça. Et puis, du coup, Arthur qui était au cœur des débats. Et Merlin aussi. Non, ouais, pour le coup, chapitre très, très, très plaisant. Même si, bon, on va attendre, justement, de voir la suite de tout ça. Mais, ouais, franchement, chapitre très, 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 très lourd. Et du coup, pour Sin, ouais. Ouais, je me dis que c'est forcément un état de l'aise. Du coup, ça peut être mis à Scanner. De toute façon, on va procéder par l'élimination. Il n'y a pas 40 possibilités. Pour moi, c'est ou Gowser, ou Ban, ou Meliodas. Dans les trois cas, de toute façon, il faudra expliquer pourquoi. Mais, ouais, du coup, Merlin, non, c'est pas possible. À moins qu'elle puisse se dédoubler ou autre. Par rapport à la puissance qui a été dégagée, tout ça et tout. Bon, après, voilà, il n'y en a pas. Je pense pas qu'ils aient tous perdu en termes de puissance ou autre. Et puis, après, en Renard, je vois pas... Je vois pas Diane en petite Renard comme ça et tout. Et encore moins King non plus, tu vois. Surtout King, voilà, c'est pas... Il a d'autres métamorphoses et tout. Donc, non, il n'aurait pas choisi celle-là. Ouais, non, Meliodas, pour le coup. Après, sauf si c'est, voilà, un châtiment ou, pour le coup, un sort. De possibilités. Mais, ouais, j'aimerais pas partir du postulat que ça pourrait être ou Meliodas ou Ban. Franchement, ça serait, on ne peut plus le plaisant pour ce bon vieux petit signe. Mais, vu que, pour le coup, le symbole de Ban, c'était littéralement le Renard. La logique, vous voudrez que ce soit vraiment lui. Après, Gauzer pourrait être aussi une piste assez intéressante. Mais, dans la manière de s'exprimer ou autre, je sais pas, je n'ai pas l'impression que ça rend. Par contre, en termes de puissance brute, c'est vraiment, s'il pouvait se transformer, même si, voilà, il y a une malédiction, mais qui peut, je sais pas, un peu à l'instar de All Might, c'est dans Bayouro Academia, sur la fin, qui pouvait se transformer un peu vantuellement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, comme totalement, tu vois, ce serait quelque chose de très, très cool. Mais, du coup, ouais, c'est frustrant de ne pas l'avoir vu en action. Enfin, bref. Au moins, il préserve son anonymat. Il n'y a pas de risque que l'info fuite, pour l'instant. Et mon avion la prendra suffisamment vive, du moins, je l'ose l'espérer. Allez, reprends aux petits commentaires sans transition, c'est hyper. Tac, bon chapitre, le combat et la complémentarité de nos personnages ont été bien gérés. La caravoyance d'Anne est super utile, ça va être très pratique pour la suite. La grande révélation du visage d'Ironside fait très plaisir, j'avoue. Oui, ça ferait sens que ça soit Def Pierce. Hâte d'avoir un petit flashback sur lui. Bonne live action. Merci, mon petit Geoffrey, comme toujours, ça fait super plaisir. Ouais, bah, écoute, on n'a pas eu plus de précision que ça. Après, c'est vrai que j'étais parti très, très loin dans la théorie sur Def Pierce, il ne faut vraiment pas la prendre pour argent de mon temps. Mais c'est vrai que oui, ça ferait sens aussi. Bah, dis donc, beau gosse, le père à Perceval, il passe bien la quarantaine, en tout cas, clairement. Clairement, clairement. Après, voilà, il fait plus vieux alors que Perceval, il fait plus petit. Lol, c'est aussi justement la même rengaine, mais clairement, 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 clairement. Tac, serment, désolé. Ok, mais j'ai pas lu, j'ai pas vu ton autre commentaire, donc ok, 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 ok. Il n'y a pas de souci. Mais pour le coup, c'est seulement tout. Donc, j'espère que vous allez réagir à fond dans les commentaires, là, franchement. Oh, c'est Menyotsu qui occupe les trois quarts de l'espace commentaire de la précédente review pour vous dire. Il y a trois quarts, c'était pour reposter les commentaires, pour m'annoncer justement qu'il va envoyer ça par DM. Donc là, vraiment, vous avez le chapitre très très tôt, je compte sur vous. Vraiment, littéralement, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, parlez des quatre cavaliers, vraiment que ça démarre très très bien, que là, en plus, tu vas en reprendre au revoir à Arthur Merlin, tout ça. Les autres, taïs-là, à mon avis, ça va pas tarder. Donc, vraiment, parlez des quatre cavaliers autour de vous. C'est très important de propager la bonne parole, c'est le meilleur manca du début d'année pour l'instant et franchement, j'en ai commencé quelques-uns et il y en a quelques-uns qui peuvent lui tenir la bourde en termes de suite même. J'ai même envie de te dire que pour l'instant, ça démarre mieux que Boruto ou DBS ou Faire été de la quête de cent ans. Franchement, pourvu que ça dure. Comme d'hab, n'oublie pas le petit pouce bleu, like, commente, abonne-toi, la cloche, puis c'est carré. Moi, sur ce, je vous dirai la semaine propre pour assurer quelques cavaliers. D'ici là, restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup, beaucoup de chapitres, notamment du Vinland Saga, sans parler même des chapitres de la fin de la semaine. Donc, voilà, plein, plein de bonnes choses en perspective. D'ici là, restez connectés. Prenez soin de vous, ne vous faites pas les fous, c'est bon à tous. Allez, c'est en a.